Ce livre n'est pas une œuvre de science-fiction ni un roman futuriste. Il n'est pas écrit pour vous divertir, mais pour vous préparer à la nouvelle ère qui s'ouvre à l'humanité, celle du voyage interstellaire, avec ses merveilles et ses dangers, ses joies et ses difficultés, et pour que, grâce à ce document, vous puissiez vous former et acquérir les bases incontournables du relationnel extraterrestre, personnel ou diplomatique. Réaliser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers sera un choc pour de nombreux lecteurs et ce que vous allez découvrir dans ce livre peut ne pas être aussi enchanteur ou aussi terrifiant que vous l'aviez jusqu'à présent imaginé. Ils vivent sur Terre ou visite la planète depuis les temps immémoriaux. Ils ont laissé les vestiges de leur culture, de leurs croyances et de leurs anciennes technologies. Considérés par les populations autochtones proto-humaines comme des dieux de mondes surnaturels ou les démons d'enfer terrifiants, ils sont encore présentés comme tels de nos jours sous les voiles des mythes, du mystère et des secrets d'État. Mais, dans leur réalité quotidienne, qui sont-ils réellement ? Persister à ne considérer la vie spatiale que comme un monde idéal ou un enfer terrifiant et nos voisins de l'espace, comme des êtres supérieurs ou des créatures immondes, c'est refouler la maturité dont nous avons besoin pour développer des relations équilibrées avec nos voisins de l'espace. Au cœur des centaines de conversations que j'ai eues avec eux pendant cinq ans de manière frontale, en audio et à l'écrit, ils n'ont eu de cesse de formuler le souhait d'être reconnus en tant que personnes qui vivent sur d'autres planètes, de simples individus qui mangent, vont aux toilettes, se reproduisent, se battent et s'entretuent. Ils ne souhaitent plus être des dieux ou des démons aux yeux des terriens et moins encore servir de déambulateur à une humanité claudiquante, l'humanité terrestre doit devenir autonome. C'est précisément l'objectif de cet ouvrage que je vous invite à acquérir de cet ouvrage, de cet ouvrage, de cet ouvrage, de cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501